Je vous remets ce document qui est incondensé de tout ce que nous vous avons présenté ici, M. Zélie Berfranc, comme problème lié à la situation de la presse lamonaise en ce moment. Je ne suis qu'un maillon au point de vue institutionnel. En mon nom propre, je vous dis avec émotion un merci. Ce document que vous venez de me transmettre, qui résume tous les mots de la presse dans notre pays, sera remis au chef de l'État, sera remis au chef de l'État, à mes propres. Il est aujourd'hui le libérateur du Gabon, mais surtout l'espoir de tout un peuple. Il est donc inadmissible qu'un des maillons, je dirais même le maillon le plus important de notre pays, ne puisse pas jouir et bénéficier des conseils avisés de son libérateur. Où que vous alliez sur terre, c'est en réalité la presse privée qui fait la démocratie. Ce n'est jamais la presse d'État. Vous allez aux États-Unis, la plus grande institution, c'est une institution CNN. Mais CNN, c'est une presse privée. Plus proche de nous en France, le Figaro, le Canard Enchaîné, le Point, ce sont des institutions qui sont les fers de lance de la presse française et qui font rayonner la France à l'international. Je pense que nous nous devons, et ça la patrie vous le doit, de vous honorer quotidiennement. Mais je voudrais également vous donner un petit conseil. Rien ne s'est fait sur terre dans la division. Vous êtes hyper divisé. Parce que certains parmi vous ne prêchent que pour leur chapelle. Ce n'est pas que le chef de l'État ne vous entend pas, non. Mais s'il y a dans la presse privée 20 organes différents, 20 sons de cloche différents, qui va-t-il recevoir ? Une corporation n'avance que lorsqu'elle est unie. Les magistrats, quand il s'agit de défendre leurs intérêts, ils sont un et unanimes. Les députés, le conseil économique et social, où que vous irez, quand il s'agit de défendre les intérêts corporatistes, tout le monde s'aligne. Mais les autres profitent de votre division, parce que parmi vous, certains font prévaloir des affinités personnelles. Or, il s'agit d'une corporation. Donc, je vous dis un grand merci. Je vous dis bon courage. De ce pas, votre document sera transmis à qui de droit ? Brice Clotère au Ligine Géma, qui est notre père à tous aujourd'hui. Et ce Gabon, pour lequel il a risqué sa vie, il ne peut pas avoir d'exclus aujourd'hui. Il doit vous recevoir, il doit recevoir ses enfants, et c'est nous, le peuple gabonais, qui les leverons. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ali Bongo donnait près de 2 milliards de francs par an à Jeune Afrique. Est-ce que Jeune Afrique a libéré, a sauvé Ali Bongo ? Quand le peuple a dit, il en avait marre. C'était fini. Et il n'y avait pas que Jeune Afrique. Tous les autres médias, il les arrosait, il les arrosait en plusieurs dizaines de milliards. C'est la vérité. Mais je pense qu'il faut vous mettre dans des conditions de vie optimales. Ça y va de l'image de marque de notre pays. Lorsque vous allez là à côté en France, allez voir le siège de RFI. C'est un immeuble sur plusieurs étages. Vous allez à CNN, je ne pense pas qu'il y a un seul immeuble comme celui de CNN au Gabon. Ça n'existe pas. Ça veut donc dire, je n'ose même plus parler des chaînes comme Al Jazeera lorsque vous allez dans cette... Donc, ce que vous faites, oui, c'est un métier noble que vous avez choisi. Il faut en être fier. Même si aujourd'hui, il paraît pour certains dévalorisant, mais il n'y a pas mieux parce qu'on ne vit qu'avec moi. Vous avez un décès, mais c'est un journaliste qui vous fera le communiquer. Vous voulez paraître, vous êtes un homme politique pour être vu. Vous passez par tout. Même le chef de l'État lui-même n'a aucune visibilité si la presse ne l'accompagne pas. C'est impossible. Donc, dans ce cas, mettons ces hommes et femmes de la presse dans des conditions optimales. C'est ce que je voulais vous dire avec le cœur. et je m'en fais fort dès cet instant de remettre à qui de devoir ce document. Et comme le chant, le m'fait, n'est souvent mieux que de l'entendre que de la bouche du compteur lui-même. Il faut donc que le chef de l'État dans ce long calendrier de travail puisse vous recevoir parce que le Gabon va connaître de grands événements. Nous avons la fête du 17 août qui approche. Nous avons le jour de la libération qui sera le plus grand jour ou de Brice Plotterre ou de l'Iguéma. Le 30 août et de tous les Gabonais. Le jour de la libération, le 30 août est là à côté. Ensuite, il y aura le référendum et tout ce qui s'en suit, je pense que les ennemis tapis dans l'ombre qui ont voulu vous mettre en grisbi contre le chef de l'État vont avoir honte. et le président va et doit vous recevoir, vous qui êtes le maillon fort en réalité de son cours de la libération. Que Dieu vous bénisse, que Dieu protège vos familles abondamment et retrouvons-nous vraiment dans un immédiat le plus proche.